Ici Alexandra Villavole-Abrigo et bienvenue à un autre épisode des Mardi AVEA. L'épisode d'aujourd'hui sera sur comment devenir la personne que tu désires être. Comment est-ce que tu peux devenir la meilleure version de toi? Je crois fortement que nous avons tous le pouvoir et l'habilité de créer la vie que nous voulons vivre, que nous désirons vivre et aussi de devenir la personne que l'on veut être. Nous sommes tous nés étant des créateurs et tout ce qui va se passer dans ton futur, c'est toi qui le crée. Alors aujourd'hui je vais partager avec toi trois différentes techniques que tu vas devoir adopter pour être en mesure de devenir la personne que tu veux être, croire et vraiment être la meilleure version de toi-même. Comme je disais, alors commençons. La première chose que tu dois savoir quand ça vient à devenir la personne que tu veux être, c'est que tu dois avoir une vision claire, nette, précise et positive de ton futur et de qui tu veux être. Donc il y a tellement de gens dans ce monde qui font juste vivre jour le jour et c'est important de vivre dans le présent, c'est très important. Par contre, c'est aussi important que tu aies au moins une idée de ce que ton futur va être, de ce que tu veux dans le futur. Très souvent les gens vont, comme je dis, juste vivre jour le jour et juste laisser que la vie leur envoie, si je peux dire, de différentes situations et circonstances sans se rendre compte qu'en réalité, ils sont eux-mêmes en train de créer tout ce qui se passe dans leur vie et ce à cause de ce qui se passe dans leur tête. Donc si par exemple toi, dans ta vie, dans ton passé, dans ton enfance, tu as été maltraité et tu étais victime d'abus, il est très probable que si tu n'as pas pris le temps de changer ça, que dans ton subconscient, tu aies une identité, si je peux dire, une vision de ton futur de « je suis une victime ». Alors qu'est-ce qui va se passer, c'est que dans ta vie, toutes les circonstances et les situations qui vont se passer, qui vont se dérouler, ça va être des situations et des circonstances dans lesquelles tu vas te sentir comme étant une victime. Alors qu'est-ce que ça va faire, c'est que ça va renforcer cette croyance de « je suis une victime, je suis une victime ». Qu'est-ce que tu dois faire, c'est que tu dois te créer toi-même une histoire et une vision positive de ton futur. Tu peux commencer par exemple par prendre un papier, un crayon et écrire qu'est-ce que tu veux comme futur ou qu'est-ce que la personne que tu veux être est, comment est-ce qu'elle est, comment est-ce qu'elle se comporte, c'est quoi ses habitudes, c'est quoi ses croyances de cette personne que tu désires devenir ou de la meilleure version de toi-même. Alors c'est très 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 important que tu te crées pour toi-même une vision positive, claire, nette et précise de ton futur et de la personne que tu veux être. Très 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 importante. La deuxième chose qui est très importante aussi, c'est que tu changes tes environs et ton environnement et aussi les gens avec qui tu passes le plus de temps. Donc si les gens avec qui tu passes le plus de temps sont toujours déprimés, frustrés et perdus, je peux dire, eh bien ne t'étonnes pas si toi aussi tu es déprimé, frustré, perdu. Les gens avec qui tu passes le plus de temps sont comme un reflet, une réflexion de qui tu es toi. Alors si tu veux devenir un gagnant dans la vie, passe du temps avec des gens qui sont des gagnants. Tu veux devenir un perdant, passe du temps avec des gens qui sont des perdants. Vraiment c'est aussi simple que ça. Tout, 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 comme je le dis tout le temps, c'est de l'énergie. Alors l'énergie que ces gens vont dégager va automatiquement venir sur toi et la vie qu'ils vont avoir, ça va être un reflet de la vie que tu as. Très important que tu changes tes environs, comme je l'ai dit, ton environnement et les gens avec qui tu passes le plus de temps. Aussi, si ton environnement et ta communauté, peut-être où tu habites, c'est un endroit très, très, très négatif avec des gens négatifs, mais aussi des circonstances et des choses qui sont négatives, tu vas dire que tu vis dans la pauvreté. Eh bien c'est important que tu changes ton environnement. Et là je ne suis pas en train de te dire de faire tes valises, de vendre ta maison et de vendre tes meubles et de t'en aller vivre dans un autre pays. Absolument pas. Ça peut être des toutes petites choses très, très simples que tu peux faire jour le jour. Par exemple, j'ai une histoire que j'avais entendue il y a un bout de temps. C'était un couple, une femme et un homme, ils avaient des enfants et ils étaient à veille de perdre leur maison. Ils vivaient dans une communauté, un endroit qui était assez pauvre. Donc ils vivaient dans la pauvreté. Qu'est-ce qu'ils faisaient vraiment tous les soirs, c'est qu'ils allaient ensemble dans le lobby d'un hôtel. Donc dans l'entrée d'un hôtel, ils allaient s'asseoir pendant une heure. Dans le sofa, ils allaient regarder les gens qui passaient. Donc ils allaient juste être là, assis à tous les soirs, ensemble, en train de regarder les gens. Ils n'allaient pas bien sûr dormir à l'hôtel parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent, mais ils allaient juste être là, passer du temps ensemble. C'était comme leur petite sortie en couple. Quelques années plus tard, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont commencé leur entreprise et ils sont devenus riches. Donc qu'est-ce qui est arrivé dans cette situation et pourquoi est-ce que j'aime tellement cette histoire? C'est parce que ces deux personnes-là comprenaient que pour pouvoir sortir de la pauvreté et devenir riches, ou peut-être avoir plus d'argent, peut-être que ce n'est pas tout le monde qui veut devenir riche, mais avoir plus d'argent, eh bien, ce qu'ils devaient faire, c'est qu'ils devaient changer leur environnement. Si tu es dans un environnement où tu es constamment rappelé du fait que tu n'as pas d'argent, ou que tu es célibataire, ou que tu n'es pas heureux, ou que tu n'es pas heureuse, ça va rester comme ça. Alors c'est très, très, très important, si tu veux devenir la meilleure version de toi-même et tu veux créer la vie de tes rêves, eh bien, tu dois commencer à faire ce que tu ferais si tu vivais la vie de tes rêves. Qui serais-tu si vraiment déjà, aujourd'hui, tu es en train de vivre la vie de tes rêves. Très, très, très important, change ton environnement et change aussi les gens avec qui tu passes le plus de temps, pour des gens qui sont plus positifs, motivés et qui connaissent plus que toi. Ce qui m'emmène au troisième point, c'est de connaître plus et de savoir plus, d'apprendre plus. Tu peux seulement faire dans la vie ce que tu sais. Donc, si tu ne sais pas beaucoup, tu ne vas pas pouvoir faire beaucoup. Si tu sais beaucoup, tu vas pouvoir faire beaucoup. Très, très, très important que tu apprennes constamment et que tu sois constamment en train de connaître de nouvelles choses et accroître tes connaissances pour pouvoir avoir une meilleure vie. Je le dis tous les temps, je pense que dans toutes mes vidéos, je l'ai dit, la vie, c'est comme l'école. Et à chaque fois que tu apprends plus et que tu passes plus de tests, eh bien, tu vas graduer et passer à l'autre étape, à l'autre année. Et ta vie va bien sûr graduer, ta vie va devenir meilleure. Alors, c'est très, très, très important que tu prennes le temps d'apprendre de nouvelles choses, de, comme je l'ai dit, passer du temps avec des gens peut-être qui connaissent plus que toi. Si, par exemple, tu es le plus intelligent dans ton groupe d'amis, eh bien, il est temps que tu changes ton groupe d'amis. Très, très, très important que tu sois constamment en train d'apprendre, de connaître de nouvelles choses. Très important. Alors, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui t'a aidé à comprendre un peu mieux comment est-ce que tu peux devenir la personne que tu désires être. Comment est-ce que tu peux devenir la meilleure version de toi-même. Les trois différentes techniques que j'ai partagées avec toi sont des incontournables. Il va absolument falloir que tu fasses ce que j'ai dit pour que tu puisses y arriver. Il n'y a pas d'autre façon de le faire. C'est vraiment ça. Avoir une vision claire, nette, positive de ton futur, changer ton environnement et les gens avec qui tu passes le plus de temps. Et savoir plus, connaître plus, apprendre plus. Très, très, très important. Si tu as aimé cette vidéo et tu vas avoir plus d'informations sur comment croire et comment devenir la meilleure version de toi, eh bien, je t'encourage à aller avoir plus d'informations sur l'Académie AVA dans la description en bas. Il y a le programme Croissance dans lequel, bien sûr, tu vas apprendre à croître et tu vas devenir la meilleure version de toi. C'est ça vraiment le but du programme. Encore une fois, si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas d'aimer, de partager avec tes amis, de laisser un commentaire en bas en me disant et en nous disant c'est qui que tu veux devenir, toi, dans la vie. C'est quoi ton idéal de la vie, ton idéal de toi-même. Et aussi, tu peux t'abonner pour de nouvelles vidéos à tous les mardis. Tu peux aussi aller sur mon site web, alexandravilavolle.com, où il y a plus d'informations sur ce que je fais. Et aussi, t'inscrire à mes courriers électroniques pour recevoir des courriers de ma part à toutes les semaines. Je te souhaite de passer une excellente semaine. On va se voir la semaine prochaine pour un autre mardi à l'heure. Bye bye!